coucou mon ronzo j'espère que tu vas bien je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo je viens te parler aujourd'hui de cinq maisons d'édition qui mettent en valeur la littérature carabéenne d'outre-mer ou antillaise voilà on va dire ça comme ça à un moment que j'avais envie de faire cette vidéo mais j'ai hésité et j'ai été motivée par jessica qui a fait il n'y a pas longtemps une vidéo où elle présentait cinq maisons d'édition un peu méconnues donc voilà c'est tout pour l'introduction la première maison d'édition dont je vais te parler aujourd'hui c'est mémoire d'encrier c'est une maison d'édition fondée en 2003 à montréal par un auteur haïtien qui s'appelle ronné saint-éloi c'est une maison d'édition indépendante dont le slogan est lire autrement cette maison d'édition donne la parole aux voix singulières qui racontent des histoires que l'on ne raconte pas elle publie de la fiction de la poésie des essais et également de la littérature jeunesse d'auteurs africains antillais de l'océan indien et également des auteurs issus des premières nations parmi les titres emblématiques de cette maison d'édition que j'ai lu il y a le roman coésipan de naomi fontaine où elle raconte le quotidien de son peuple dans les réserves au canada mais également le recueil de nouvelles 13 nouvelles vaudou de carré victor qui est un auteur haïtien et ce sont des nouvelles de science fiction horrifique de très belles plumes que je vous recommande il y a beaucoup de titres de cette maison d'édition que j'ai sur ma wish list notamment descendre dans la bouche qui c'est une sortie assez récente qui est de cette maison d'édition là voilà la deuxième maison d'édition dont je vais te parler aujourd'hui c'est l'édition neige marron c'est une maison d'édition fondée en 2010 à bemao en guadeloupe par le poète guadeloupéen didier manette au départ est publié de la poésie mais actuellement c'est une maison d'édition généraliste qui publie des auteurs antillais guianais et des outre-mer donc il publie de la bd de la poésie des romans de la littérature jeunesse des dictionnaires enfin vraiment tout en créole et en français et le titre que j'ai découvert moi c'est 365 proverbes guadeloupes de didier manette justement c'est un recueil de proverbes très joliment illustré hyper bien joli hyper bien fait je trouve il ya aussi des proverbes africains à la fin c'est très bien illustré c'est la traduction et tout je trouve que c'était hyper bien fait voilà donc je recommande cette maison d'édition là voilà et le type qui me tente bien de cette édition enfin il y en a un parmi tant d'autres c'est timo alamou justement de didier manette toujours la troisième maison d'édition dont je te parle aujourd'hui c'est atelier des nomades c'est une maison d'édition franco-mauricienne basée en france et à l'île maurice elle a été fondée en 2010 par corinne fleury et anthony valet c'est une maison d'édition qui met en valeur la culture de l'océan indien elle publie de la fiction pour enfants et pour adultes le livre que je te recommande de cette maison d'édition c'est le cantique du rasta un court roman où on découvre un fait historique romancé en effet on assiste à la naissance d'un nouveau courant musical le sega et le livre qui me tente de cette maison d'édition c'est sensitive de chez nas patel parce que là encore enfin j'ai l'impression parce que j'ai pas lu qu'on suit un parcours de femmes dans ces îles là donc voilà c'est ce qui me tente dans cette maison d'édition donc l'autre maison d'édition dont je veux te parler c'est carabédition fondée en 2007 au lamentin en martinique par florent charbonnier carabédition publie des ouvrages qui ont un lien avec les territoires d'outre-mer que ce soit en france ou à l'étranger il publie différents genres des romans ados et adultes des polars ados et adultes des romans érotiques des contes du théâtre la poésie des essais des albums jeunesse et de la bd ils font également des traductions de classique français dans différents créoles notamment le petit prince le livre que je vous recommande de cette maison d'édition c'est abobo quatre légendes inédites des antilles d'hector coulé c'est un recueil de nouvelles parfaits pour découvrir quelques légendes de la caraïbe et le livre qui me tente même si on a pas mal c'est haïku des antilles parce que la couverture est juste sublime et la dernière maison d'édition dont je veux te parler en dehors des bonus c'est l'aig édition elle a été fondée en 2012 à port au prince en haïti par mirlin pierre weber charles et dieu leur maison petit frère le but de l'aig édition est de faire connaître les auteurs haïtiens et de rendre accessible le patrimoine littéraire haïtien elle publie de la fiction en créole et en français le livre dont je veux te parler c'est non dans forme d'auguste bonnet c'est un recueil de poésie en langue originale créole haïtien bon mon niveau dans de lecture du créole est très bas donc j'ai je galère un petit peu mais j'adore l'idée et le livre qui me tente beaucoup de cette maison d'édition enfin il n'y en a pas qu'un mais voilà je tente c'est qu'un c'est la petite corruption de yannick la rince parce que bah un la couverture est super jolie et deux bah c'est yannick la rince quoi je vais faire une mention spéciale pour les éditions anakaona j'avais découvert notamment 1492 anakaona l'insurgé des caraïbes donc ça traite d'une reine haïtienne enfin haïti de maintenant et donc ça met aussi en valeur la caraïbe comme ce nom l'indique donc voilà je voulais me faire une mention spéciale pour pour cette maison d'édition là il ya aussi je vais juste vous les citer quatre maisons d'édition que j'ai découvert qui mettent aussi en valeur la caraïbe il ya la maison d'édition orphi il ya cas édition il ya les éditions long cours et à plb édition voilà donc avec tout ça vous avez de quoi faire pour découvrir la littérature carabéenne dites moi si vous connaissez une de ces maisons d'édition desquelles vous avez découvert si vous en connaissez d'autres vous avez des titres à me donner n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire je dirais tout ça avec un grand grand plaisir et beaucoup d'attention et à bientôt bisous merci multi 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2